Musique 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 Donc voilà c'est un peu lui qu'il faut suivre Si vous êtes vraiment à fond Dans le gaming et que vous voulez avoir des news Sur tout ce qui va sortir Voilà voilà donc en gros il y a un petit trailer On va se le regarder ensemble Un trailer assez court Donc hop on a le project A En gros Elle se fait tirer dessus Elle saute Et voilà et ça ça enchaîne Après je vous passe le truc Ça crée le nom Valowance et ça dit été 2020, donc on va commencer avec cette news là c'est la première date qu'on a, c'est été 2020 été 2020 c'est assez flou mais apparemment c'est la date officielle de sortie du jeu je pense ce qui veut dire qu'il y aura probablement une bêta fermée au moins avant on peut espérer, alors ce qu'il a dit dans un autre tweet j'ai pas remonté le tweet parce qu'il a fait un milliard de tweets avant, mais quelques jours avant il a dit Slasheur que apparemment il y avait des streamers et des journalistes qui allaient être réinvités, ça j'en avais parlé aussi pour une session dans laquelle ils pourront streamer du gameplay, alors streamer je sais pas en live, mais en tout cas ils pourront en record pour en faire des vidéos voilà, et ensuite on a tout ce qui est info sur les armes sur les personnages, on va en parler très rapidement alors voilà en gros c'est un petit peu comme du alors au niveau du, il y a toujours un lore c'est un petit peu comme Overwatch, il y a des champions enfin des personnages qui sont basés sur, là on est dans un monde futuristique mais, enfin futuriste, futuristique je parle franglais il est dans un monde futuriste de notre monde en fait, donc c'est vraiment il y a les mêmes pays etc donc on peut voir tous les personnages avec Sage, du coup ça c'est le seul perso qui avait été un peu leak en avance donc c'est une support qui se bat avec des orbes, j'en avais parlé dans la précédente vidéo en gros elle a une orbe pour Slow, une orbe pour Heal et son ulti, on le voit on l'avait vu déjà il y a longtemps quand Riot avait annoncé le jeu c'était de pouvoir réanimer un allié mort donc ce qui est assez intéressant pour un support du coup forcément et ils viennent chacun de pays différents donc Sage vient de Chine Cypher, c'est un personnage qui vient du Maroc alors j'avais trouvé un article, je vais essayer de le retrouver où on nous montre un petit peu tous les personnages et on nous parle de toutes les capacités donc là on a vraiment beaucoup d'infos dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu donc tous les personnages d'où ils viennent on le voit déjà à l'écran donc d'où ils viennent, à quoi ils ressemblent qu'est-ce qu'ils font, on a leur sort, on a leur ultime on a les armes, les différentes armes qu'on peut trouver dans le jeu donc c'est cool je pense qu'on va commencer par je vais te faire lire ce tweet pour voir les champions on va ensuite lire le site internet tout ce qu'il y a dessus pour avoir les petites infos et après je retrouverai, il y avait un article quelque part où il donnait vraiment tous les détails des caractéristiques des personnages de leur sort donc on verra ça ensemble donc Sage, comme je disais, elle vient de Chine Cypher, c'est un autre personnage, je sais pas si on le voit ici non, on le voit pas ici, Cypher je sais pas lequel c'est c'est peut-être celui avec le chapeau, j'en sais rien bref, Cypher vient du Maroc Brimstone, c'est un Marine c'est un mec un bon gros mec vénère des USA Jet, Corée alors Jet, on la voit sur le site donc Jet, c'est elle c'est le Yasuo du jeu elle se bat avec du vent et des dagues et elle court elle est très dans les déplacements c'est elle qu'on voit dans le trailer qui s'envole et qui balance des dagues comme ça justement, avec son ulti sur des ennemis Phoenix, qui vient du Royaume-Uni Viper, encore quelqu'un des USA donc Viper, c'est elle c'est celle qui fait du poison pour ceux qui se rappellent le trailer et Sova Sova, on le voit pas ah si, attends mais on a d'autres persos ici peut-être que Sova, voilà Sova, c'est lui le blondinet avec un oeil bionique ou je sais pas quoi c'est un Russe du coup qui est assez stylé alors on va voir ah oui voilà il y a aussi eu une vidéo sur le Youtube de Valorant où on a des journalistes qui sont en train de jouer donc on les entend en vocal et tout communiquer c'est assez intéressant de voir du gameplay on va peut-être commencer par ça avant de se mettre le site les armes on va peut-être revenir vite fait dessus avant alors truc qui est assez intéressant sur les armes c'est que voilà en fait ils ont des noms qui sont donc ça se passe dans un monde futuriste mais les armes ont des noms qui ne sont pas les vrais noms des vraies armes dans la vraie vie et ça c'est très intéressant c'est très bien parce que c'est un truc qui bloque Counter-Strike alors je rappelle il y a un truc Counter-Strike le shooter tactique le plus le plus joué pour tout ce qui est e-sport etc donc je parle pas d'Overwatch et tout ça c'est vraiment le truc tactique vraiment c'est ce que Valorant essaie de faire en mettant une petite touche d'Overwatch mais bref ce qui bloque Counter-Strike à ce niveau là c'est leur dynamique de terroristes anti-terroristes et que les armes ce soit des vrais noms d'armes de la vraie vie du coup ça bloque pour pas mal d'annonceurs pour pas mal de sponsors etc donc c'est un peu chiant pour un jeu qui est censé être le shooter le plus compétitif ever jusqu'à maintenant jusqu'avant Valorant et du coup Valorant va peut-être le devancer grâce à ça parce qu'ils ont pas toute cette problématique ça se passe dans un monde futuriste avec des armes un peu futuristes avec des personnages qui sont un peu qui ont des super pouvoirs etc et donc les armes donc on voit le AK-47 s'appelle Vandal le DMR c'est un gros sniper normalement il s'appelle Guardian Ares donc LMG je sais pas ce que c'est je connais pas non plus tout le truc opérateur non c'est peut-être opérateur le sniper du coup spectre etc Marshall ils ont des noms voilà ils ont des noms bien définis et alors autre chose intéressante aussi c'est que les personnages donc ils ont alors si j'ai bien compris un article on va revenir dessus encore une fois la vidéo va être assez longue mais si vous êtes intéressé il y a plein d'infos donc voilà n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin donc ce que je disais c'est qu'il y a aussi donc les personnages apparemment on va revenir sur un article mais les personnages auraient une compétence de base un ultime et ils peuvent chacun prendre une ou plusieurs peut-être je sais pas autres compétences chacun par rapport à enfin designé pour eux en les achetant dans les rounds par exemple au lieu d'acheter une certaine arme qui est un peu plus chère vous allez prendre une arme un peu moins chère et prendre une autre compétence c'est un truc qui peut se faire apparemment mais voilà on aura plus d'infos peut-être plus tard quand on aura une bêta pour voir un petit peu ce que ça donne je vais chercher vite fait la vidéo officielle de Valorant où on voit les journalistes jouer elle est où elle est où elle est où the round voilà elle est ici hop on va se la mettre ensemble sans mauvais jeu de mots ah oui alors désolé je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo mais désolé si je suis un peu crevé et que ma voix part en live c'est que j'étais à l'anion e-sport et c'était un peu compliqué j'ai pas beaucoup dormi voilà donc let's go on va regarder la petite vidéo 2 minutes 40 Valorant have a gameplay footage all content is still work in progress blablabla following is on screen ok oui mes couilles en ski donc alors attendez on va déjà mettre une petite pause on a une petite vue sur le menu donc lui il joue le seul mec dont on ne sait pas d'où il vient donc Omen c'est lui ah non pas du tout je dis des couilles lui c'est Phoenix donc lui c'est l'anglais Phoenix il peut se résumer lui même je crois si il était en ulti et qu'il meurt pendant son ulti on va en parler des compétences je vais pas spoiler on va en parler plus tard on va regarder vite fait les armes comment ça se présente Marshall opérator donc c'est des snipers ok donc il y a un petit truc ah voilà donc c'est ça blaze donc on voit c'est sa compétence de base c'est un mec qui fait du feu lui je crois que c'est Phoenix ouais c'est ça blaze hot hands donc voilà c'est un autre sort et et ça ça doit être son ulti mais il n'est pas débloqué j'ai l'impression et donc on peut acheter une autre compétence ici qui s'appelle curveball donc on n'a pas trop d'infos sur les détails mais on peut acheter des trucs ça viendra de toute façon les infos on en reparlera stinger truc truc ok il y a des pompes on peut voir il y a des grosses machine gun et tout heavy voilà c'est ça des shotgun des air ok c'est très bien donc on va voir un petit peu comment ça se joue alors je trouve déjà alors je sais pas vous je trouve ça un peu plus beau alors je sais pas s'ils en fait quelque chose peut-être c'est juste moi je trouve ça un peu plus joli que dans le trailer qu'ils nous avaient montré au début dans l'annonce des 10 ans les personnages sont un peu plus donc là cette barrière cette barrière donc on va parler un petit peu pour tous les gens qui ne sont pas du tout du milieu du jeu de tir parce que moi c'est vrai que j'ai joué un petit peu à counter strike vite fait j'ai joué à quelques jeux de tir dans ma life donc je connais un petit peu comment ça marche je suis pas un expert non plus mais je sais comment ça marche donc pour tous ceux qui sont perdus et qui voudraient s'y mettre comment ça se passe c'est un jeu où il y a deux équipes une qui va défendre et une qui va attaquer donc là je pense qu'on est sur l'équipe défensive ouais c'est ça donc là on voit la map la map il y a 3 points A, B, C donc dans counter strike par exemple il n'y en a que 2 en général c'est A et B donc la team attaquante va devoir arriver donc percer les défenses de la team qui défend et poser une bombe dans un de ses sites A, B ou C au choix comme ils veulent un de ses sites il faut qu'ils posent une bombe et une fois qu'ils posent la bombe et bien il faut que la team qui défend réagisse donc en gros comment ça se passe il y a plusieurs façons de gagner pour les deux teams donc la première façon de gagner pour mettons la team attaquante c'est que la bombe explose donc ils arrivent à faire en sneaker ça à poser la bombe avant que la team adverse qui défend arrive pour défendre et tuer tout le monde ils n'ont pas le temps d'enlever la bombe et ça explose ils ont gagné autre façon de gagner évidemment c'est quand on tue tous les adversaires tout simplement donc on peut juste tuer tous les adversaires et aussi la team qui défend on peut tuer tous les adversaires et aussi diffuser la bombe c'est à dire que je pense que s'il reste des ennemis mais qu'ils arrivent à désamorcer la bombe ils ont gagné parce que l'ennemi il n'y a plus de bombe du coup donc c'est un peu niqué par contre donc ce truc de bombe en fait c'est tout simple désolé pour le fond vert qui déconne un petit peu j'ai pas trop lu est-ce que je peux mettre de la lumière le truc de la bombe en fait c'est fait compétitivement pour que éviter le camp c'est dans counter strike et tout c'est ça faut que les unités ne campent pas et a un but c'est pour ça qu'il y a un timer aussi un timer pour poser la bombe sinon t'as perdu donc c'est pour que ça bouge tout simplement c'est comme ça que ça fonctionne et donc c'est très tactique donc voilà donc là lui il joue ah bah ma lampe c'est éteinte instant je vais voir si je peux faire ça ouais voilà c'est déjà inculé donc celui qui a sauté sur une caisse il joue le person automobile donc cette barrière un petit peu électrique qu'on peut voir c'est voilà donc ça va commencer ça vient de s'ouvrir c'est pour pouvoir se positionner donc là on voit le on voit le spell de la meuf avec le poison alors là il y avait un mec qui avait peut-être un drone ou un truc qui permettait de voir à travers le poison j'en sais rien donc c'est des gens qui s'y connaissent un peu en jeu de tir on voit qu'ils visent direct à hauteur de tête voilà il y a des trucs il est mort ok donc elle c'est encore une fois celle avec le vent alors voilà il y a lui aussi il y a lui qui tire des flèches électriques donc c'est le russe lui il tire il a un arc il peut tirer des flèches qui font différents effets donc ça c'est l'ulti de Yasuo on va dire c'est l'ulti de la meuf alors c'est la coréenne en plus donc ça c'est bien parce qu'ils font ils font un perso vraiment vraiment stylé à la Yasuo ils le font coréen pour que ça pour que les coréens soient contents parce que ça va se développer évidemment en Corée tout ce qui est e-sport de base ça va commencer par là et voilà alors donc lui il a un drone c'est qui celui-là ah donc là on a entendu un welcome to my world donc je pense que c'est un ulti voilà c'est l'ulti de comment il s'appelle de Viper celle qui se sert du poison donc il fait une grosse zone empoisonnée les ennemis perdent des PV dedans je crois qu'on peut voir leur PV qui descend il faut sortir il faut sortir et oui il faut pas rentrer là dedans ah ça remonte ah ça c'est intéressant par contre alors le poison c'est pas juste une énorme voie qui va te défoncer apparemment ce qu'on a pu voir il me semble que c'est les PV ça donc ils sont rentrés dans le poison ils ont commencé à avoir le coronavirus ils étaient en train de crever et quand ils sont sortis du poison ils ont regagné leur PV avant qu'ils rentrent dans le poison du coup c'est pas mal c'est bien pensé c'est pas trop OP voilà ils font vraiment en sorte que les capacités soient pas broken comme sur un Overwatch ou sur un Overwatch par exemple t'as ton arme l'arme elle est définie par ton personnage tu peux pas changer d'arme là toutes les armes tout le monde peut avoir toutes les armes les capacités sont importantes mais pas non plus elles prennent pas toute la place du gameplay parce qu'une balle deux balles ça peut tuer donc c'est suffisant donc on a lui alors je sais pas s'il a fait son ulti voilà parce que le russe le russe son ulti il peut tirer trois flèches qui traversent les murs ah 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 bien vu donc là on va remercier là c'est marrant parce que il y a la meuf donc avec le poison qui a fait son ulti et elle doit pouvoir voir elle aller dans son ulti peut-être sans crever du coup elle l'attendait dans la bulle au milieu donc en fait il y a son ulti donc ça fait toute une zone de poison là là il y a eu encore une zone de poison à l'intérieur de la zone de poison où c'est un dôme c'est juste une grenade d'empoisonné donc c'est un autre sort qu'elle a et donc il rentre et elle l'attend elle l'attend au gun comme as vas-y vas-y rentre et c'est marrant elle a buté un stent au pompe en plus ah bien vu au pompe ouais bien vu c'est intéressant ça donc là on a vu Yasuo je dis Yasuo mais c'est ohlala mais celle au poison elle est en train de défoncer tout le monde au pompe elle était 1v5 je crois non pas elle était 2v4 je crois comme ça et il l'a eu au final il l'a eu il l'a eu et là on voit voilà ils disaient what c'est pas fini parce qu'ils ont réussi à poser la bombe dans le poison non non et là ça va péter sur la bombe non non pas comme ça et tout ouais voilà nickel déjà on voit des petites games marrantes c'est cool c'est vraiment cool donc moi ça me donne envie franchement je suis pas très je suis pas très fort à CS j'ai pas mal joué à un CS like il y a longtemps 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 mais les jeux de tir j'aime bien ça donc je m'émitterais ça en doute je le streamerais ça y'a pas de doute là dessus ensuite du coup on va lire un petit peu vite fait le site qu'est-ce qu'il nous raconte rapidement où les mécaniques de tir précises sont fondamentales donc là ils veulent bien insister là-dessus que les mécaniques de tir comme dans CS sont fondamentales ils veulent insister sur le fait que c'est pas un clone d'overwatch c'est pas un truc où les compétences prennent tout le gameplay ce qui a déçu beaucoup de joueurs au final et en plus Blizzard qui est pas ouf pour communiquer pour bosser sur son e-sport ça n'aide pas le jeu bref en tout cas Riot sont bien chauds ils veulent que le jeu perce ils veulent que ce soit le nouveau Counter Strike ils veulent que les gens de Counter Strike basculent là-dessus et c'est bien parti pour si vous voulez mon avis c'est bien parti pour du coup les mécaniques de tir précises sont fondamentales selon nous voici ce qui est nécessaire pour qu'un jeu vaille la peine de s'y investir les serveurs 128x ils nous donnent des stats au moins 30 images par seconde sur la plupart des ordinateurs les moins performants même ceux vieux de 10 ans donc en gros ils veulent vraiment que le jeu puisse tourner pour tout le monde 60 à 144 IPS sur les configurations de jeux modernes une répartition mondiale des centres de données offrant une latence inférieure à 35ms dans les plus grandes villes du monde donc ça c'est forcément en fonction de votre connexion inférieure à 35ms après vous pouvez toujours avoir du ping si vous avez une connexion toute pourrie d'ailleurs ils le disent attends on voit quoi là ah la manche non on le voit ça la latence est toujours affectée par votre fournisseur d'accès internet votre connexion internet ok dans Valorant le tir est précis décisif et extrêmement mortel nous voulons que la stratégie et l'habileté soient les seules clés de la victoire mais la créativité est votre meilleure arme donc ils rajoutent cette dimension de skill et ça c'est vraiment c'est la descendante de Yasuo ils se sont basés sur Yasuo pour faire le champion j'en suis sûr d'ailleurs c'est pas des champions ça s'appelle comment des Corée du Sud elle vient de Corée du Sud comment ça s'appelle les personnages dans ce c'est des sentinelles non c'est pas ça non c'est autre chose c'est des agents voilà des agents comme Overwatch des agents d'une unité on a pas encore toutes les infos sur le lore mais voilà imaginez un mélange de jeu de tir tactique et de pouvoir sénaturel tout le monde a des armes et des compétences uniques comment vaincre un ennemi plus rapide que le vent ça c'est vraiment la phrase qui fait penser direct à Yasuo utilisez vos propres atouts pour prendre l'avantage et lui faire mordre la poussière Valorant est un jeu pour les stratèges audacieux qui osent jouer de manière inattendue et ça c'est cool ça rajoute une autre dimension à CS parce que CS c'est très bien honnêtement c'est très bien à regarder même à ce qui c'est très bien je regarde pas de CS pour vous avouer mais à regarder c'est très bien et tout mais même mais je trouve que quand tu regardes des mecs à très haut niveau alors ok ils sont formidables sur le shoot ils ont le viseur toujours prêt le mec va sortir un pixel de sa tête et paf ça lui tire dessus ça l'explose mais ça reste là au final c'est vraiment très tactique ça fait un petit moi ce que alors ce que j'imagine un petit peu avec ça c'est je vois un Starcraft un jeu vieillissant et tout et un League of Legends qui arrive et qui explose la scène e-sport et qui révolutionne le truc et qui amène plein de nouveaux joueurs ça peut être pas mal du tout le design des champions et les trucs peut donner envie à des nouveaux gens de se mettre à ce style de jeu parce que Counter Strike voilà faut aimer faut aimer faut aimer les jeux de tir faut aimer se faire défoncer parce que si vous voulez essayer par exemple Counter Strike maintenant vous allez vous faire défoncer après le truc c'est qu'il va y avoir énormément de jeux joueurs de jeux de tir et de Counter Strike qui vont arriver sur le jeu directement et qui risquent de défoncer les nouveaux joueurs mais je pense qu'il va y avoir comme d'habitude sur les jeux de Riot un système de rank-aid et écoute si t'es pas ouf au jeu tu vas être placé bas et tu vas jouer avec des gens de ton niveau et tu vas commencer doucement voilà et tu progresseras au fur et à mesure donc je pense que tout le monde a sa place sur le jeu vraiment tout le monde peut venir et devenir bon et moi ça m'intéresse je le streamerai un petit peu je pense alors bon il y a un milliard de jeux Riot maintenant donc il faut quand même que je garde LOL en principal mais on va voilà donc il y avait l'article aussi que je voulais montrer un article où il dit justement toutes les compétences des personnages on va parler de ça c'est très important aussi où est-ce que je l'avais trouvé ça Valorent Skills est-ce que je peux trouver ça vite fait Complete list of character abilities voilà donc je vais encore faire le traducteur c'est parti let's go hop attendez alors attendez ma scène xplit a bugué complètement qu'est-ce qui se passe hop hop je vous refais une scène très rapidement hop tac et tac ok donc on a un site là qui nous donne toutes les petites infos on va réduire un petit peu pour pouvoir mettre en plein écran on peut même remettre un petit bout et c'est parti alors du coup Complete list of character abilities alors on a Phoenix 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 donc c'est lui Phoenix je crois qu'on voit je dis pas de bêtises c'est voilà ça me fait penser un petit peu au truc de concept art qu'ils avaient mis pour cette c'est marrant Phoenix Star power shines through his fighting style donc donc il a il a des trucs qui sont liés au feu hot hands fireball that explodes after a delay ça fait une ah ça te heal heals you c'est bien que les compétences sont limitées dans les AO et ça va pas faire profiter toute ta team comme sur Overwatch où t'as vraiment des compétences qui vont hop allez tu fais des trucs pour toute ta team et tout si tu fais des compétences c'est pour toi c'est ton gameplay tu vois ce que tu fais donc en gros il danse une boule de feu qui va exploser soit après un délai soit à l'impact avec le sol ça va laisser une zone de feu par terre qui va faire des dégâts aux ennemis et qui va te heal toi Phoenix donc pas tes alliés donc voilà c'est intéressant blaze cast out a flame that will blocks vision and damage anyone passing through it you can bend the wall one casting you can bend the wall quoi ah ça pose un ok ça pose un mur de feu tu peux le shape un peu comme tu veux au moment où tu le casts ok tu peux ouais voilà tu peux faire un mur de feu c'est ça ça bloque la vision et ça fait des dégâts aux ennemis qui passent à travers le mur et tu peux lui donner une courbure au mur ça c'est intéressant en termes de de gameplay de skill cap tu peux tu peux le poser à des endroits assez différents le fait qu'il soit pas juste un mur tout droit c'est assez cool curve ball cast a curving flare that bird to rebinding all looking at it ok nice ok donc lui il aime bien curve des trucs donc il peut il peut bend le mur donc il lance ça c'est une flash ball en gros donc est-ce qu'on aura peut-être qu'il n'y aura pas de grenade dans le jeu oui je pense en vrai je pense qu'il n'y aura pas de grenade parce que dans CSGO par exemple il y a des grenades des grenades fumigènes des grenades flash et des grenades qui font des dégâts donc des grenades flash c'est pour blind les ennemis des grenades fumigènes c'est pour enlever la vision sur une zone pendant un temps et les grenades qui font des dégâts évidemment c'est pour faire des dégâts et du coup il n'y aura pas ça j'imagine parce que ça prend la dimension des sorts donc lui en gros il a une sorte de flash ball qui peut balancer en ligne droite ou alors en arrondi vers la gauche ou vers la droite et qui va blind tous ceux qui sont dans l'explosion enfin qui regardent le truc au moment où ça explose ça te blind les yeux du coup aussi tes alliés j'imagine donc comme une flash sur CS si tu la fous mal si tu la places mal tu peux mettre ta team dans le mal donc il faut faire attention et son ultime du coup run it back mark your current location if you die during this ability duration or when this ability you'll be reborn at the market location with full S ça fait penser ça me fait fort penser au nouveau personnage d'Apex Legends qui peut poser en gros il y a un nouveau personnage dans Apex qui peut poser une sorte de totem se transformer en sorte de zombie qui a moins de PV qu'un mec qui a toute son armure etc mais qui peut donc foncer dans le tas et s'il meurt il revient à l'endroit où il a posé son totem avec juste son armure et pas sa vie donc il faut qu'il se heal mais voilà donc là c'est un petit peu comme ça il va marquer un endroit il va pouvoir foncer dans le tas et faire des plays un petit peu que tu peux pas faire parce que normalement t'as qu'une vie dans ce genre de jeu tu meurs t'es mort pour le round ça enchaîne et du coup là s'il meurt il revient full life à un endroit donc il peut potentiellement foncer dans le tas bourriner il y a des combos à faire avec des trucs je sais pas comment ils vont balance le jeu mais à mon avis il y a des combos assez intéressants à faire et il y aura des métas clairement je pense dans le jeu mais ça c'est assez intéressant comme ultime qui puisse se revive lui ça peut débloquer des situations genre si le mec est en train de camper tu sais où il est en train de camper tu veux qu'il sorte un petit peu au pire tu peux te mettre en danger et ta team qui te cover pour que le mec le faire sortir de son trou Jet Jet Agile ah voilà c'est elle je crois Jet c'est Yasuo Jet Cloudburst donc voilà c'est la meuf qui se bat avec le vent throw out a cloud of fog that obscures vision and impact hold on the ability ok donc pareil que Phoenix on peut courber la trajectoire du truc donc c'est un on le voit plusieurs fois dans la vidéo c'est une sorte de elle lance une boule de vent qui crée une zone de vent qui enlève la vision donc en gros lui c'est lui qui a la grenade flash c'est très intéressant que ce soit comme ça moi je trouve ça super intéressant en termes d'e-sport que les grenades tout le monde ne puisse pas les prendre c'est comme dans CS j'imagine qu'il y a un mec qui va prendre les flash et un mec qui va prendre des fumigènes et voilà mais voilà ça c'est limité au champion donc lui il va je dis champion parce que lol lui voilà donc c'est lui qui a la flash elle c'est elle qui a la smoke du coup oui voilà ça vraiment ça enlève juste de la vision elle c'est vraiment vision déplacement updraft after a brave wind up propel yourself upwards voilà c'est vraiment c'est très simple elle elle peut sauter haut elle peut sauter en l'air du coup elle peut accéder peut-être à des endroits que d'autres champions ne peuvent pas accéder et ça c'est intéressant avec un sort tout simple tu peux créer des nouveaux des nouveaux trucs je trouve ça super bien je suis trop hyper signature ability tailwind immediately dash short distance direction you're moving là ok donc c'est un dash on le voit aussi dans la cinématique c'est un dash on le voit aussi dans la oui voilà la petite cinématique ils ont mis de 30 secondes aussi où elle dash ultimate blade storm army yourself oui c'est oui donc ça c'est en gros elle a plusieurs couteaux on le voit c'est un champion qu'ils ont mis en avant ça clairement pour le jeu parce que c'est assez stylé cette ulti elle a 5 couteaux qui volent autour d'elle et elle peut combien il y en a ? sévore ils nous disent pas le nombre mais moderate damage and kill on headshots donc voilà ça fait des dégâts moyens et ça tue si tu fais un tir à la tête avec les couteaux du coup il faut et du coup par contre si t'arrives à faire un kill ça te remet toutes tes dagues left click throw single dagger right click throw all remaining daggers in a short range burst c'est super intéressant donc en vrai elle c'est que du déplacement et sa capacité forte c'est vraiment son ulti elle se met à voler elle se met à voler ou pas non peut-être je sais pas ah si c'est combo avec son updraft je viens de capter mais du coup voilà elle se met pas forcément à voler mais elle déploie 5 couteaux je pense je crois que c'est 5 4 ou 5 et du coup elle peut soit one shot les gens dans la tête soit faire des dégâts moyens elle peut lancer toutes ses dagues d'un coup toutes les dagues qui lui restent dans un petit burst en mode en zone ou alors elle peut juste faire des clics droit enfin des clics gauche pour tirer tout droit et si elle fait des kills elle récupère ses dagues c'est intéressant c'est vraiment cool donc c'est un perso à Penta c'est un perso qui peut si tu vises la tête à chaque fois que tu mets un kill tu récupères tes dagues tu balances tout Viper donc c'est avec le poison Snakebite Fire the projectiles that explode into a pool of damaging acide donc c'est ce qu'on a vu où les gens prenaient des dégâts s'ils rentraient dans la zone de poison Poison clouds un saur gas emitter that you can reactivate to create poisonous smoke clouds at the cost of a fuel ah t'as une mécanique de fuel elle peut lancer du poison mais elle est limitée dans le round can be picked up and thrown again after a short cooldown ok donc elle a un truc toxic screen donc c'est vraiment des nuages de poison donc ça c'est un nuage de poison ah non voilà ça c'est pas un nuage de poison c'est un truc qui va juste exploser faire des dégâts en zone vite fait je pense que ça fait plus de bursts que ça que le poison cloud ok long time long line of gas emitter donc c'est le mur de poison qu'on a vu you can reactivate to create a wall of toxic gas voilà donc en gros tu poses une sorte de piège qu'on voyait par terre un moment on le voyait par terre il était pas activé après elle l'a activé donc avec le poison et l'ulti emite a massive toxic cloud in a large area that last long as viper stays inside the cloud donc tant qu'elle est dedans le truc il reste enemies inside the cloud are highly ah ouais ah mais ça c'est bon alors pour le coup je pense qu'elle est costaud elle je pense qu'elle elle va être elle va être pick ou ban peut-être il y aura des bannes en vrai parce que alors oui ça ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est du 5 contre 5 on peut prendre des persos qui miroir c'est pas comme dans lol je pense et il y a 8 personnages pour l'instant mais ils veulent qu'à la sortie donc été 2020 ils veulent qu'il y ait 12 personnages donc voilà il y aura 2 personnages qui vont faire leur apparition donc bah voilà ça ça me semble un peu broken parce que ça fait on l'a vu c'est une zone vraiment assez grande de poison les mecs qui rentraient dedans elle avait la vision sur eux c'est pour ça qu'elle a one shot le mec dès qu'il est rentré dans le poison après tant qu'elle est dedans ça fait voilà donc je pense que c'est bien ça peut être bien en défense comme en attaque genre par exemple t'arrives sur un point où il n'y a pas trop de gens en attaque tu poses ton nuage il voit rien tu poses ta bombe et ensuite tu défends enfin où tu poses la bombe tu mets le nuage pour obscurcir la vision je sais pas comment on dit obstruer la vision et après tu te mets bien et tu campes lui qui c'est alors Sova c'est le russe donc c'est lui qui a son arc lui il est stylé j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est le genre de perso que je pourrais jouer fire an explosive bolt alors shock bolt Sova tracks fine donc il a un arc voilà et il est bien pour scout les ennemis voilà lui c'est le c'est le mec qui donne la vision donc lui il peut tirer une flèche électrique on l'a vu aussi je crois dans le gameplay vous reverrez de façon je vous mets le lien du site etc dans la description donc il tire une flèche qui peut faire des dégâts en zone électrique etc qui fait des dégâts voilà upon impact donc juste sur le moment où ça touche ça fait des dégâts en zone électrique all drone donc on a vu aussi voilà on a vu un personnage qui avait un drone donc c'est lui pilotable drone that can fire a dart ah oui en plus il peut voilà that will reveal enemies who are hit ah c'est bien alors parce que c'est un drone un petit peu comme dans Apex encore une fois ça me fait penser à Apex alors je connais pas Rainbow Six je sais pas comment ça va chez Rainbow Six mais Apex en tout cas je sais qu'il y a un personnage comment il s'appelle crypto qui a un drone donc il doit arrêter de bouger forcément quand t'es dans la vision du drone tu peux plus bouger donc il faut te mettre safe donc tu peux avoir un drone qui scoute un petit peu les environs donc toi tu vois où les mecs sont mais pour le révéler à ta team là le truc c'est tu dois tirer une petite flèche une petite flèche sur les ennemis si ça touche ça donne la vision à ta team signature ability recon bolt a bolt that deploys a sonar emitter ok donc ça dépend d'un sonar le sonar ping donc le sonar révèle les ennemis dans la zone donc en gros il peut soit faire ça avec son drone pour révéler des ennemis en leur tirant une flèche soit poser un truc quelque part et si les ennemis marchent dans le coin tu les vois donc c'est intéressant c'est intéressant et son ultime ça c'est cool aussi ça me fait penser à un perso d'overwatch pour le coup tu peux tirer jusqu'à 3 deadly energy blasts that spear across the entire map donc en gros ça traverse les murs ok donc en gros voilà t'as 3 flèches que tu peux tirer à travers les murs donc si tu vois un ennemi à travers les murs avec une autre de tes trucs c'est bien tu peux essayer de le one shot à travers le mur ça c'est pas mal les gens qui vont mourir de ça ça va être tiltant en vrai mais voilà t'as 3 flèches ça fait des gros dégâts ils disent que ça tue pas je pense dans le body mais ça fait des gros dégâts et ça révèle les cibles touchées donc si tu touches une flèche sur un mec et que tu perds la vision ta flèche va le révéler donc si tu le touches et ça me fait penser à l'ulti d'Anzo pour ceux qui connaissent Anzo dans Overwatch c'est un personnage qui nous vient du Japon qui a un arc et son ulti il tire un énorme dragon enfin deux dragons qui s'entortillent et qui traversent les murs c'est gigantesque c'est très lent comme projectile mais ça one shot les gens ça fait des gros dégâts aux gens que ça traverse donc il faut s'en éloigner là pour le coup c'est pas un gros dragon très lent qui arrive et qui tue les gens mais c'est des flèches donc c'est mono cible et ça part vite et ça traverse les murs aussi donc voilà c'est intéressant j'aime bien ce genre de capacité un peu broken ça me plaît en vrai tous les persos ont des trucs qui sont forts donc ça va être intéressant en termes de composition je pense Cypher Trapwire donc Cypher c'est lequel he's a one man surveillance network who keeps stabs on the enemy donc ça c'est un autre mec qui scout no one secret is saved ah je crois que c'est lui ah ça c'est intéressant lui il va bien pouvoir combo avec l'autre il donne la vision il donne full vision les deux là donc Tripwire between two walls je lis avant en anglais pour vous faire la traduction après parce que là je suis fatigué le trap is not destroyed ok donc en gros il place un truc entre deux murs les ennemis qui le trigger donc qui passent à travers dans cette porte dans ce gap entre les deux murs ils sont restrained j'imagine que c'est ralenti du coup et révélé du coup pour une courte période de temps si le trap n'est pas détruit ça se réactive pour Days alors Days c'est quoi Days c'est genre un peu c'est les stun en gros c'est ça Days je suis pas non plus hébété ouais c'est ça on va dire voilà ça les lock sur place pendant un petit moment donc ça te slow si pendant que ça slow tu captes pas que t'es en train d'être slow par le truc et que tu lui tires pas dessus pour détruire le trap ça te stun un petit moment ça te lock un petit moment can be picked up donc tu peux le ramasser tu peux le reposer etc ok 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 cyber cage donc ça fait quoi donc ça pose des tu poses des pièges tu peux les détones donc en gros c'est comme du C4 tu le poses et tu l'actives quand tu veux le faire exploser et ça slow les ennemis et ah non ça les révèle pas pour le coup ça les slow juste donc en gros lui c'est du contrôle c'est le premier perso qu'on voit qu'il y a du contrôle un petit peu des capacités de ralentissement signature ability spy cam place a remote camera after placing it reactivate to view the video feed left click où est la caméra to fire tracking dart donc voilà lui c'est un petit peu c'est exactement comme le drone de l'autre il peut poser une caméra sauf que contraire à mon drone c'est pas juste tu vas dans le drone tu bouges le drone où tu veux tu tires un truc pour révéler les ennemis à ta team c'est que tu poses une caméra quelque part elle bouge pas tu peux pas la bouger ça va te donner la vision sur le truc donc c'est bien en défense ça pour le coup l'autre il est mieux en attaque parce que le drone tu peux le bouger où tu veux tu peux le faire avancer lui il est mieux en défense donc il faut être sur la zone il faut placer le truc et tu peux par exemple placer la caméra en zone C aller défendre la zone B et de temps en temps tu fais un petit check sur la caméra tu regardes s'il y a un mec et la caméra peut tirer un dart sur les ennemis pour révéler à ta team les mecs tu peux encore donc si la caméra est détruite ou si elle est récupérée tu la récupères mais tu peux en poser qu'une en même temps ok ok pour pas qu'il y ait deux caméras tout simplement en même temps ce serait un petit peu broken mais du coup c'est intéressant c'est très intéressant qu'il y ait deux personnages axés sur la vision un qui soit un peu plus sur le contrôle donc clairement plus sur la défense et un qui soit plus axé un petit peu dégâts et le drone qui peut avancer est vraiment clairement plus axé sur l'attaque ça c'est cool ça fait vraiment des compositions et c'est super cool c'est super intéressant pour l'espoir et donc son ulti extrait des informations depuis le cadavre d'un ennemi qui révèle l'endroit où sont ses alliés du coup si un ennemi est mort ton ulti tu peux analyser son cadavre en gros pour avoir les infos de où se trouvent les alliés de ce mec donc c'est intéressant c'est vraiment vision ces deux personnages là c'est vision un défense et un attaque c'est vraiment je trouve super cool Brimstone 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 the orbital arsenal ah oui donc lui c'est l'américain lui c'est l'américain bien vénère il va avoir des trucs bien vénères je sens incendiary launch an incendiary grenade donc grenade incendiaire comme on trouve aussi dans CS c'est lui qui a la grenade incendiaire qui fait une zone de feu par terre steam beacon target nearby location donc ça ça me fait penser un petit peu aux soldats je sais pas combien dans Overwatch le mec un peu vénère qui est vraiment costaud nearby location steam beacon giving all players near rapid fire rapid fire qu'est ce que c'est ça on a pas l'info ils peuvent tirer plus vite donc ils disent all players near it donc encore une fois c'est un truc qui va donner un buff peut-être à ta team donc rapid fire je sais pas je sais pas à quoi ça correspond est-ce que tu peux tirer plus vite est-ce que tu ouais est-ce que tu tires plus vite est-ce que tes armes tirent plus vite peut-être est-ce que ça recharge plus vite je sais pas mais en tout cas ça fait à tous les joueurs dans la zone donc il faut pas mal le placer pour pas avantager la team ennemie donc c'est peut-être plutôt un truc en défense encore une fois ça signature ability sky smoke use your map to call an orbital deployment smoke screen that obscures vision click to set the location ah ça c'est super intéressant parce que c'est comme une smoke de l'autre là Yasuo c'est une smoke sauf que c'est pas une smoke que t'envoies quelque part donc c'est pas dans ta range c'est vraiment tu la balances n'importe où sur la map tu mets une smoke tu dis hop ici je veux que ce soit smoké parce qu'on va passer plus tard ou alors on veut que peut-être tu peux créer des places tu peux smoke un endroit pour faire croire aux ennemis que tu vas arriver par là et au final tu vas ailleurs il y a vraiment des trucs à faire avec ça c'est super cool et son ulti orbital strike utilise ta map pour target une location donc en gros lui il a des avions avec lui il a un truc aérien qui peut faire des trucs donc son ulti ça balance des devastating orbital strike that pulses for high damage alors j'en ai entendu parler ça c'est un gros laser ça tire je sais pas si c'est plusieurs trucs qui tombent en pluie ou si vraiment je crois que c'est un gros laser voilà c'est orbital strike je pense que c'est vraiment un gros laser qui tombe à un endroit sur la map et si t'as pas le temps ça va te marquer la zone et si t'es pas sorti du truc ça te one shot mais t'as le temps de sortir du truc j'imagine donc on l'a pas vu ce personnage in game mais voilà il faut faire attention à son ulti qui peut one shot si c'est bien placé s'il y a des campeurs attention en vrai tu peux smoke et ensuite tu les ulti ils se font exploser donc elle on la connait Sage j'en avais parlé dans la vidéo précédente elle a une orbe qui slow une orbe qui va créer un mur solide pour défendre j'imagine et une orbe qui heal et son ulti va réanimer un allié mort voilà c'est ça du coup par contre je reviens encore là dessus c'est qu'on aura un seul spell et l'ulti au départ je pense qu'il faut choisir un sort parmi les trois peut-être et après l'ulti donc on a pas tout à la fois c'est pas broken on a pas tous les trucs on choisit ce qu'on a besoin pour le truc peut-être au détriment de certaines armes donc vraiment encore une fois il faut jauger il faut connaître un petit peu les matchups les compos etc il y a vraiment des trucs à faire c'est vraiment intéressant je préférais revenir dessus parce que là on peut lire tous les sorts et se dire mais what the fuck ils ont trop de trucs ça va être le dawa mais non il y a il y a deux spells quoi tu choisis deux trucs ou peut-être trois si tu as un peu de sous et c'est à gagner un round mais voilà oh il y a il y a Brulala en dessous j'aime bien Brulala Omen du coup Omen hunts in the shadows il renders en ublinde la téléport machin ok paranoïa ok donc en gros c'est un mec qui joue un petit peu avec le cerveau des gens ça peut être mon style de perso aussi paranoïa send out heterole shadow in a straight line ok c'est un Z c'est un mirage dans Apex il balance des trucs ouais en gros tu vois il balance une ombre qui court devant lui et les gens qui sont proches de cette ombre sont révélés ou ça te dit qu'il y a des gens Nearsight je sais pas c'est pas reveal Nearsight ça te dit peut-être qu'il y a des mecs un certain nombre de gens ou c'est peut-être voilà Nearsight ça donne la position à travers le mur des mecs au moment où ils ont été vus mais après tu les vois pas bouger à travers le mur peut-être c'est ça je n'ai pas toutes les infos shadow walk after a delay dematerialize and teleport a short distance donc c'est clairement une sorte de Z de Z du coup il peut il peut se tper sur une courte distance ça me fait un petit peu penser aussi à comment il s'appelle reaper dans Overwatch c'est ça j'ai un petit peu joué Overwatch je connais un petit peu les bails signature abilities dark cover cast out a stealth hétéral orb that burst into un ah non il faut que je relise parce que je suis fatigué désolé sphere of shadow mais ils disent pas ce que ça fait can be charged to increase distance en gros ça balance un truc qui est ça balance un projectile qui est invisible aux yeux de l'ennemi et qui va exploser dans Obscure in Sphere donc je pense pas que ça fasse de dégâts ça fait juste ça fait juste des trucs pour blind donc c'est de la vision encore une fois tu joues avec la vision et son ultime select anywhere on the map to teleport and reform when arriving appear as a shade that will go back to your original location if killed what's the teleport just complete become incorporated for a short time alors ça c'est dur c'est le genre de truc quand tu le lis comme ça c'est dur de savoir vraiment si c'est fort ou pas je pense que c'est pas non plus extrêmement fort il faut faire attention je pense que ça fout quelque chose voilà comme ils disent tu choisis un endroit sur la map ou te téléporter et te refaire quand t'arrives d'abord t'es une ombre tu peux rien faire les ennemis peuvent tuer cette ombre pour que tu retournes à l'endroit où t'étais et te dire non non bro tu le dis pas ici donc il y a quand même un truc il y a quand même du counterplay tu peux pas juste t'épé derrière les mecs en mode salut les gars j'arrive et je vous détruis donc si l'ombre est détruite tu reviens à ta place par contre ça prend il y a un petit peu de temps entre le moment où tu passes de ombre à vraiment c'est toi une fois que le téléport est complété tu es incorporel donc pendant un court instant pour pas que tu te fasses one shot parce que imaginez imaginez voilà je pense que c'est ça qu'ils veulent dire la compétence en gros tu lances ça n'importe où sur la map au départ c'est une ombre donc ils ont plusieurs moyens de te counter ils vont d'abord pouvoir tirer sur ton ombre pour te pour dire non en fait juste ultipa et en fait tu vas rester à ta place si tu finis ton téléport imaginons qu'il n'y ait pas de moment où tu es invincible les mecs juste en fait au lieu de tirer sur l'ombre pour te réinitialiser ils savent tous où t'es ils vont tourner ils vont tous viser l'endroit et dès que tu vas faire ton téléport ils vont te tuer et là tu vas être vraiment mort du coup forcément ce serait un petit peu nul comme ulti et du coup voilà pendant que tu vas une fois que le téléport va être complété tu vas être incorporé alors je ne sais pas si tu pourras tirer mais en tout cas on ne pourra pas te faire de dégâts pendant un court instant pour que tu puisses te positionner et pas mourir instant donc il y a moyen de faire des trucs intéressants c'est vraiment un mec qui va jouer avec le cerveau de ses adversaires donc voilà c'est tout pour les personnages je pense que vous êtes à 40 minutes ouais désolé j'ai parlé longtemps mais il y avait beaucoup beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à dire donc dès qu'il y a une bêta je parle de ça j'ai hâte j'ai hâte dès qu'il y a une bêta je vous en parle dès que je peux y jouer de toute façon je vous en parle si vous voulez plus d'infos sur le jeu n'hésitez pas à checker les vidéos je pense que AlphaCast je crois a déjà sorti un truc parce que lui il avait joué au jeu mais il ne pouvait pas donner trop de détails donc là il va avoir sorti une vidéo Zerator peut-être aussi va avoir sorti une vidéo sur les détails du jeu n'hésitez pas à checker leur chaîne si vous voulez plus d'infos peut-être je ne sais pas et voilà je vous tiens au courant dès qu'il y a de nouvelles infos n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait lâchez le pouce bleu etc je vous dis à plus et je flash out ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501